Wesh les amis, on se retrouve encore une fois pour un défi Minecraft. Cette fois, je suis sur une île déserte. Il y a des requins dans la mer, des piranhas et crocodiles dans les marées, et des tigres dans la jungle, qui n'hésiteront pas à me transformer en petits-déj. Ha ! Il y a aussi un volcan actif, il peut exploser à tout moment. J'ai aussi oublié de mentionner les tornades. Bref, bienvenue dans Survivre 100 jours sur une île déserte sur Minecraft Hardcore. Les amis, ce mode et cette map proviennent directement de Forge Labs. Vous pouvez aller jeter un oeil sur sa chaîne et regarder ce qu'il fait. C'est un bon gars. Bref, cette vidéo m'a pris 3 semaines à faire. Vraiment, 3 semaines à bosser chaque jour. Si vous pouvez me mettre 20 000 likes sur la vidéo, ça rendrait un homme comme moi super heureux. Et si on y arrive, je vous sors un nouvel épisode de Malade. Si tu n'es pas toujours abonné, écoute, j'ai plein d'idées de vidéos que tu vas adorer. Donc si tu aimes bien ce que je fais, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche. Ok ? Commençons la vidéo. Dans ce mode, ce n'est vraiment pas la joie. Tu ne peux pas récolter du bois avec tes mains. Il faut utiliser de vrais outils. Des outils préhistoriques. C'est pour ça que j'ai besoin de flint. Il faut le casser en morceau pour crafter un couteau. Je n'ai pas du tout vu l'alligator et ça m'a pris par surprise. Et ce n'est pas fini. Car après, il faut récolter de la fibre de plante pour crafter des cordes. Pour au final, crafter une petite hachette en flint pour couper du bois. Les amis, avec ma hachette, j'ai découpé du bois. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et en essayant de crafter des planches, je me suis rendu compte que c'était impossible de le faire normalement. Il faut les découper manuellement aussi. Et quelques secondes après, j'avais finalement un lit dans mon inventaire. Je ne savais pas comment faire des bâtons et il y avait un drôle d'outil que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai récupéré mes premiers bâtons, détruisant le feuillage des arbres et j'ai craft une hache en bois. Et quelques secondes après, une pioche. Je décide de goûter un mouton. Je le regretterai beaucoup quelques jours plus tard. Un éléphant me fait flipper mais je ne le retrouve pas. Quelques minutes plus tard, en coupant du bois, je découvre où il se trouvait. Il était temps de passer au tir 2 et de me faire des outils en pierre. Et je découvre que... Mais quoi ? Mais tous les blocs en fait sont divisables ? Oh mon dieu ! Après quelques minutes, je réalise qu'il fallait tout simplement que je crafte de la roche. Et boum ! Je me fais une hache et une pioche et je m'en vais buter des crabes. C'était les seuls nobes que je pouvais tuer d'ailleurs. Tous les autres avaient l'air super vénères. Et une vingtaine de crabes plus tard, c'était l'heure du déjeuner. En attendant que ça cuise, je me suis mis à découper du bois pour me faire des planches. Il faut que j'optimise mon temps au maximum si je voulais survivre dans cette île. Et chaque minute était importante. Je découvre une caverne en minant pour une deuxième hache en pierre. Petit bémol, je n'avais pas de charbon pour me faire des torches. Je brûle du bois avec du bois pour me faire quelques pièces de charbon de bois et me crafte mes premières torches. Ça me suffira pour explorer un petit peu et trouver mes premiers blocs de charbon. Aussitôt dit, aussitôt fait, je récupère du charbon et quelques secondes après, je découvre ma première veine de fer. Sympa ! Je sors ma fournaise et mets mon fer dedans. Et quelques secondes après, je me crafte un seau. Pourquoi pas une hache ou une pioche ? Très bonne question. Dans ce mode, il est très facile de mourir de soif. Tu vois la barre bleue ? S'il se vide, je prends des dégâts et je meurs. Cool ! Mais si j'ai un seau d'eau avec moi, je n'aurai jamais soif. Du moins, c'est ce que je pensais. Bon, il y aura sûrement des mobs là-dedans. Je me crafte un petit bouclier en bois. Je jette de l'eau par terre et essaye de boire. Mais ça ne fonctionne pas du premier coup. Je me demande bien ce qui se passe. En creusant, je me suis retrouvé à l'intérieur d'une autre caverne. Une caverne dans une caverne. J'avais mal à la tête, je ne vous le cache pas. Beau gosse que je suis, je saute vers l'inconnu et me mets à mettre des torches quand tout à coup, j'entends une voix très très familière. Suis-je un trouillard ? Oui. Est-ce que j'ai mal réagi ? Non. Je prends tout simplement mes précautions. Je bute le zombie et explore un peu plus la caverne. Mais un creeper vient me faire coucou. Tel un génie, je le bloque avec de la roche. Et le bute ? À petit feu. J'ai eu une idée. Et si je construisais des murs de part et d'autre, je pourrais continuer à creuser jusqu'au fond de la map tout en restant protégé. Et ça a fonctionné. Le lendemain, j'ai trouvé du lapus lazuli. Et une heure après, je découvre une autre caverne. Mais celle-ci contenait quelque chose de très spécial. What ? Non, mais c'est pas possible. Un seul diamant. Heureusement, il y avait plein de lapis et de fer dans cet endroit. Et je suis sorti avec 16 lingots de fer. J'ai pu me craft un début d'armure. Tu arrives à le croire ? Une autre caverne. Ça devient ridicule. Je l'explore en espérant trouver des diamants. Mais disons que ce que j'ai trouvé m'a fait chaud au cœur. Après m'avoir pissé dessus et avoir changé mes couches, je reviens prendre ma revanche et décide de sortir une fois pour toutes de cette caverne. Une fois dehors, c'était pas la joie non plus. Les grands arbres de la jungle protégeaient les zombies et les creepers. J'étais à la portée de me faire one shot à n'importe quel moment. Et c'est au milieu de la jungle que je suis tombé sur un petit coin de paradis. Et j'ai décidé d'en faire ma base. Je voulais créer une maison suspendue entre les arbres. Une sorte de canopée quoi. La plateforme était créée. Mon lit Ikea était en place. Tout allait bien. Un homme comme moi aime bien nager. C'est pour ça que j'ai versé un seau d'eau dans le côté. Et ça a fait une cascade. C'est beau et ça me permettra de remonter sans me prendre la tête. Bon, ça prend du temps. Mais c'est pas grave. On s'y habitue. Afin de réaliser ce projet ambitieux, il me fallait des tonnes et des tonnes de bois. Je me mis à taper des arbres quand un crocodile surgit de nulle part et m'attaque. Je ne savais pas qu'il y avait de crocodile dans le lac. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas accéder à mon lit. Car je suis obligé de traverser le lac pour monter en haut de la plateforme. Mais je fais mon malin et arrive à le semer et à regagner mon lit. Le lendemain, je voulais me faire une échelle qui monte tout le long du pilier central. C'était un peu chiant de monter via la cascade. Mais je devais taper avec mon bouton droit des planches pour avoir des bâtons. Car c'est incraftable dans ce mode. Je prends mon courage à deux mains et c'est le 1v1. Après plusieurs coups, je réussis à vaincre le gardien du lac. Et me met à construire un petit pont. Tout sympa histoire de ne pas me mouiller à chaque fois avant d'aller dodo. Tiens, j'ai même construit un petit quart de corps avec. Si c'est pas mignon. 11 janvier. Déjà, ça passe vite. Et j'avais plus de nourriture. Maintenant que j'avais assez de stuff, je pouvais aller chasser. Ça me fait de la peine de tuer Bambier et sa maman. Mais il le faut. Après cet événement traumatisant, j'oublie de boire et c'était moins une. Je suis revenu en courant pour cuisiner de la viande et me régénérer. Le lendemain, c'était plutôt chill. J'ai découpé du bois et j'ai passé la macinée à pêcher. C'était très relaxant. Je dois le faire souvent. Un homme stressé doit toujours aller pêcher un peu. Mais malheureusement, ça ne mange pas de pain. Je décide de commencer une ferme et je mets en place mes blocs de terre. Et en fin d'après-midi, ma ferme était toute prête. Le lendemain, je prends des graines de blé et les plante dans une terre fertile. Mais en attendant, je devais me contenter du poisson. Et c'est un peu chiant. À attraper, je ne vous le cache pas. J'ai rendu mon pont beau gosse en y ajoutant quelques dalles en bois. J'ai pêché pour bouffer et j'ai entretenu ma ferme. Le 15, c'était full exploration mais j'ai rien trouvé d'intéressant. Et j'ai agrandi la parcelle. J'avais envie d'intégrer la ferme à l'intérieur de la maison. Histoire de la protéger des tornades. Et je me suis dit que ça ferait super joli. J'ai continué à agrandir la plateforme et puis je me suis rendu compte qu'il me fallait du bois. Malheureusement, je ne me rappelle plus pourquoi je suis redescendu à la mine. Peut-être que je voulais plus de fer. Bref, j'en ressors la nuit. Et le lendemain, je mets mon fer dans la fournaise. J'en avais miné 16. C'est trop cool. Ah ! Je me rappelle maintenant. Je voulais craft une scie. Et j'avais plus de fer. Ça me permettait de craft des planches et des bâtons. Sans cliquer comme un malade sur les planches et sur les bouts de bois. Trop cool. Ma maison commençait à avoir l'air de quelque chose. Du moins, c'est ce que je pensais en ce moment. Je me suis mis à construire les murs du côté gauche du canopé. J'avais envie d'utiliser de la roche, du bois, des planches et du verre. Je vais regretter mes choix de matériaux après. Mais pour le moment, c'est joli et ça me permet d'avancer. Le lendemain, je mets en place des torches pour éviter que des creepers spawnent. Et je récolte du blé. Je vous ai déjà dit que j'adorais farmer. C'est mon petit péché mignon. Tu savais que cliquer sur le blé avec le bouton droit te donnait la récolte. Mais préserver la graine qui est plantée. Comme ça, tu n'as pas à tout replanter de zéro. Si tu savais cette info, laisse-moi un commentaire. Du genre... Ouais, je savais pas. Ouais, c'est un bon commentaire. Mon travail de maçonnerie était assez délicat car je n'avais pas d'idée en tête. J'allais juste au feeling. Mais c'est ce qui rend le truc plaisant. Et hop ! Une nouvelle journée de travail. J'adore sauter dans le lac. Ça me rappelle Assassin's Creed. Et il me faut encore du bois. Pour ceux qui ont remarqué, j'utilise très très mal ma scie. Mais je pense que je comprends comment l'utiliser bientôt. La nuit arrive et je me sens courageux. Je décide de rester et me battre. Quelques minutes après, je change d'avis et reviens à la maison comme un trouillard. Et je dors à la belle étoile. Le lendemain, c'était construction, construction, construction. Je ne savais pas que la maison allait me prendre autant de temps. On est au jour 22 les amis et je n'ai toujours pas de toit sur ma tête. Les deux prochains jours, je les ai passés dans la plage pour récolter du sable. J'en avais besoin et en masse pour construire de grandes baies vitrées. Pour avoir du verre, faut mettre le sable dans la fournaise et le laisser cuire. Logique. Je mange un steak de porc et ça me donne deux cœurs en or. Je ne m'y attendais pas. Et teubé que je suis, je ne l'utilise pas pour la suite des 100 jours. Magnifique ! Mon toit est presque fini. On voit bien la structure. Je mets en place mes blocs de fer et re-récolte du sable. Cool ma vie. Le verre était cuit à point. Je l'ai mis dans mes poches et je suis parti dodo. Le lendemain, j'étais récompensé par une belle récolte. Je saute tel une petite pierre de cobalt dont le lac effonce dans les mines. J'avais besoin de roches. Je découvre un petit passage et me retrouve face à face avec un squelette. Je le bute et remonte à la surface pour continuer ma construction. Bon, je sais, vous allez me dire que ça a l'air moche de mettre des blocs de verre de la sorte. Mais c'est très économique. Plus de sable. Et puis je recouvre l'aile droite de ma maison. Je voulais y mettre un petit zoo. Il me fallait plus de bois. Quelle surprise. J'ai finalement compris comment utiliser la scie. Et laissez-moi vous dire que c'est très 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 efficace. Il est temps de mettre en place un coin stockage et je travaille sur quelques finitions. Je cours dans la jungle. Terrible jungle. Pour récupérer des lianes et je les pose sur les murs. J'ai aussi pris des feuilles d'arbre de la jungle et je trouve que ça rend l'intérieur un peu plus jovial. Pendant trois jours, j'ai entamé un grand projet. Celui d'un escalier qui descend jusqu'au sol. J'en avais marre d'utiliser l'échelle à chaque fois pour monter. La descente c'était rapide, c'était simple. Mais la montée ça me faisait un peu un peu chier. Je bosse sur la partie du zoo. Je mets en place mes petits trucs normal quoi. Seul bémol, il me fallait des animaux. Et je pouvais pas les appâter avec de la bouffe dans ce mode. Frustré, je pars dodo. Je trouverai sûrement une solution le long demain. J'ai trouvé une chèvre et en lui donnant une graine, voilà ce qui s'est passé. Je pouvais lui donner un nom, alors j'ai choisi le meilleur nom possible, DDD. Mais à ma surprise, il ne m'a pas suivi. Frustré, le long demain, je bute un nocapi. Ouais, j'étais en train de perdre la tête. J'ai décidé de me faire une corde et d'aller capturer des animaux au lieu de les faire venir à l'amiable. Parce que clairement, ça ne fonctionnait pas. Mais j'assiste à une scène de crime. Je me sentais horrible, je me sentais faible. Je me suis juré de devenir plus fort. Dans mon chemin, j'ai croisé un loup-garou. Et croyez-le ou pas, je ne l'ai plus revu depuis. Pourquoi je croyais que c'était une bonne idée de mettre une corde au cou d'un lion ? Il me défonce et je finis par le lâcher. J'aperçois une vache et je l'emmène avec moi, à la maison. J'avoue, c'était un peu difficile de la faire entrer. Mais je l'ai mis dans son enclos et elle avait l'air heureuse. Après quelques minutes, je trouve un bison et je le remets dans l'enclos aussi. C'est cool, je commençais à avoir des animaux. Mais je ne savais pas comment les accoupler dans ce mode. Difficile ma vie. Je trouve un rhinocéros, mais en essayant de l'emmener à la maison, quelque chose se produit. Le vent avait pris de la vitesse et mon rhinocéros avait disparu. J'avais des soupçons, mais ça fait 40 jours que je suis sur l'île et rien ne s'est passé. Je rentre à la maison pensant que j'allais être en sécurité. Mais contre toute attente, les baies vitrées de la maison se sont mis à se briser sous la pression de la tornade. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur que la tornade me prenne avec elle. Mais je ne voulais pas que ma maison s'effondre à cause de moi. Et en essayant de sortir, l'inconcevable se produit. La tornade m'a pris et j'allais presque crever. J'ai aperçu mon rhinocéros et ma corde. Je voulais sauver le rhino, mais la tornade me poussait dans le sens contraire. J'ai dû le laisser seul. J'ai aperçu un tigre et je voulais le sauver, mais la tornade avait d'autres idées en tête. Je ne pouvais pas prendre de risque. Je me suis vite caché sous un arbre et j'ai construit un petit bunker pour bloquer mon personnage. Je ne pouvais plus rien faire à part attendre que la tornade ne s'arrête. Le soir était bientôt là et je me suis rendu compte que si je reste ici, plusieurs mobs vont spawn et je risque de mourir bêtement. Je prends mon courage à deux mains et sors de ma cachette. Contre toute attente, je réussis à arriver à la maison sainte et sauf. Mais à quel prix ? Le lendemain, c'était le chaos. La moitié de mes blocs de verre étaient détruits. Je n'arrive pas à le croire. Je me suis rendu compte que si je n'étais pas réactif et que je n'étais pas sorti à temps, ma maison aurait probablement fini en ruine. La moitié de mon coffre s'était envolée et par chance, la moitié qui contenait les diamants est restée indemne. J'étais super chanceux. Fallait que j'arrête de me morfondre et d'aller prendre du sable pour réparer mes baies vitrées. Mais une fois à la plage, un spectacle horrible m'attendait. Plusieurs animaux ont été emportés par la tornade et étaient désormais seuls au milieu des vagues. Bon, on arrête la déprime. T'as pas cliqué sur cette vidéo pour pleurer, n'est-ce pas ? J'ai récupéré de la canne à sucre et j'ai buté un squelette bronzé sur le sable, mais apparemment ça n'a pas bien marché pour lui. Énervé, il a failli me tuer. J'ai trouvé un petit koala en détresse et je l'ai apporté à la maison. Je l'ai attaché à ma ferme, comme ça je suis sûr qu'il ne disponera pas. Fallait rafistoler la maison, j'ai mis en place les blocs de verre, je me suis créé une arme de badass et un bouclier en diamant et j'étais prêt pour démonter des mobs. J'étais chaud les amis, je voulais un max d'xp pour bien enchanter mes items. Et aussi, je ne vous cache pas que je voulais essayer cette nouvelle arme gigantesque. Elle défonce comme pas possible. Le lendemain, j'ai pris la grosse tête et je me suis mis à chasser des panthères. J'ai trouvé un autre loup-garou, je l'ai tué cette fois, histoire d'éviter n'importe quel problème. Et puis je me suis retrouvé face à un éléphant d'Afrique. Il était géant et un seul coup de sa trompe me propulsait plusieurs blocs en arrière. Mais je finis par triompher. J'étais curieux, je voulais jeter un oeil sur le volcan, juste histoire de voir de quoi il a l'air. Et oh mon dieu ! De retour à la mine, j'avais un nouveau projet en tête, une tour de mobs, mais il fallait des tonnes et des tonnes de roches. En minant, j'ai trouvé quelques diamants, mais il faut dire qu'il se faisait très très rare. Le coffre est loin d'être plein, fallait que je descende pour le remplir. Je passe deux jours dans les mines et quand je ressors, j'avais envie de me décourdir les bras. J'ai défoncé un éléphant, mais bon c'était facile car il était bloqué et ne pouvait pas bouger. Le léopard a failli me défoncer, mais je l'ai échappé belle. Après, fallait que je prenne ma revanche sur ces fils de rats. J'en ai défoncé quelques-uns, mais on dirait que ça n'en finit pas. Il y en a toujours quelqu'un qui repope. Puis, contre toute attente, je me retrouve face à un monstre super bizarre. C'était un ogre de feu. J'arrive à le défoncer et reviens à la maison. Le lendemain, l'équipe des fils de rats m'a envoyé un assassin jusqu'à la maison. Je le bute avant qu'il ne me voie. Et après l'avoir liquidé, je me mets à la chasse. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je tue tous ces animaux. J'avais pas besoin de leur drop. Et honnêtement, je me sens un peu mal. Je ne me rendais pas compte quand je jouais, mais petit à petit, je me transformais en braconnier. Alors que j'essayais de nettoyer l'île de ses vermines, j'en suis devenu un. Début du projet de la tour, face 1, construire la plateforme. Je voulais que la tour soit en hauteur. Mais quand je dis en hauteur, je veux dire le plus haut possible. C'est pour ça que je me suis mis à construire ces escaliers de malade. Ça m'a pris deux jours pour arriver en haut. Et je vous laisse le bonheur de regarder la descente, juste pour voir un peu le délire. Pour que vous vous ennuyez pas, je vais vous faire un peu de beatbox. Après ce moment cringe, j'ai décidé d'aller jeter un oeil sur la plage. Et qu'est-ce que je trouve sur ma route ? Un golem ! What ? Et en plus, il me jette des blocs. Mais comment ? Je le défonce et juste après, je me tape la peur de ma vie. Je sais pas si tu as vu le mouvement de ma souris, mais j'étais pas bien. Je reviens le défoncer après m'avoir régénéré. J'ai craft un attrape-insecte, mais je savais pas m'en servir. J'ai essayé d'en attraper avec, mais ça n'a pas marché. J'ai abandonné l'idée et me suis concentré sur la réalisation de ma tour. Et bien sûr, c'est dans la mine que ça travaille. Mais Minecraft décide autrement et se met à bugger. Et je perds 4 jours d'enregistrement. Bon, vous avez rien raté. J'ai juste construit une tour. Ok ? Je sais pas pourquoi, à chaque fois que je construis une tour, mon fichier d'enregistrement crache. C'est juste insane. Tout content, je décide de sauter de la plateforme vers la mer. Et c'était moins une. Ces braconniers de mes deux n'arrêtent pas de me prendre par surprise. Mais je prends ma revanche sur une bonne dizaine. J'en ai tellement tué que mon logiciel d'enregistrement a crash. Et d'ailleurs, ça fait 5 jours que je les chasse, sans cesse, un après l'autre. Et j'adore ! Des fois, ils donnent de très bons drops. Et je n'ai pas à tuer des animaux innocents pour en avoir. Ce qui est cool. Après m'avoir bien dégourdi les bras sur des braconniers, je reviens à la maison et essaie de régler ma tour, car elle ne fonctionne pas. Y'a pas de mob qui spawn. Quand je rentre à l'intérieur, il n'y avait pas de monstres, mais des chauves-souris. Et elles étaient géantes. Je ne savais pas ce qu'elles pouvaient me faire, alors j'ai paniqué et j'ai failli mourir. Je remonte au volcan pour me procurer de l'obsidienne. J'en ai cherché pendant des heures et des heures dans les mines, mais sans succès. Je ne vous ai pas montré ma ferme à canne à sucre ? Bah, la voilà. Cool, hein ? J'étais en mode exploration et j'ai trouvé un lac plein de piranhas et de crocos. C'était super cool. J'ai trouvé un éléphant et j'ai hésité un moment avant de le laisser vivre et m'en aller. J'étais assez fier. La nuit, il y avait plein de chauves-souris qui spawnaient sans cesse, au lieu de mobs normaux. Ça droppe rien par contre. C'est nul les chauves-souris. J'avais besoin de cuivre pour me faire des livres. Faut étudier, hein ? J'avais hâte d'enchanter mon stuff, car avec tous les changements qui se sont passés ces derniers temps sur l'île, je craignais que quelque chose de pas net ne se passe. Dans ce mode, tu peux convertir la fourrure en cuir, mais vu que j'avais détruit la majorité de mon armure, j'ai décidé de m'en faire une en fourrure. Et puis, l'hiver était presque là, et j'en aurais besoin pour me tenir bien au chaud. J'ai bien fait de mettre en place une petite ferme à canne à sucre. Ça, c'est sûr, ça m'aidera beaucoup pour me faire du papier. D'ailleurs, je me suis craft une map et une boussole, et j'ai pris la mer pour explorer un peu plus ce magnifique archipel. J'ai découvert une nouvelle île. Elle était toute petite comparée à l'original, mais elle regorge d'animaux sauvages. J'essaye de donner de la viande au tigre histoire de l'apprivoiser, mais ça n'a pas marché. Je récupère alors sa fourrure, il finira en bouquin sûrement. C'est triste, mais c'est la vie. Bon, j'ai failli mourir, mais je pense que ça en vaut la peine. Je ne savais pas que c'était aussi fort un rhinocéros. Il m'a mis mid-life en un coup. J'ai fini le combat avec un seul cœur, c'était moins une. J'étais en train de couper du bois pépère quand cette atrocité a spawn. Je vous avais dit, les amis, qu'il y a quelque chose de pas net qui se passe dans l'île, et je n'avais aucune idée de quoi il s'agit. Je continue mon taf de bûcheron, et je me craft une arme de génie. Une arme tellement OP, qu'elle défonce tout en un seul coup. Une arme tellement stylée, que seul Legolas pourrait manier. J'invoque le crossbow. Il était temps de tout enchanter. Il était temps de mettre en place ma table d'enchantement ainsi que la bibliothèque qui va avec. Et puis, je mets tout en place. C'est pas beau ? J'ai mis loot 3 sur mon halberd, histoire d'avoir plus de drops. Et c'est à ce moment que quelque chose m'attaque. C'était un djinn des vents. Si son attaque me touche, je l'évite dans les airs. Un autre djinn m'a surpris et m'a attaqué par derrière. J'étais désormais dans les airs, et je n'arrêtais pas de monter. Je courais le risque de tomber et de m'aplatir sur le sol, et perdre mon monde en un instant. Car l'effet des djinn ne dure que quelques secondes, mais heureusement, y'a mon lac au-dessous. Je remonte et décide d'enchanter mon crossbow. Et comme par magie, je reçois l'enchantement le plus légendaire. Infinité. Il me permettait de tirer des flèches de manière illimitée, tant que j'en en ai une dans mon inventaire. Les djinn m'envahissent, mais je suis bien armé. Je prends mon temps et les renvoie dans leur lampe de mes deux. Un nouveau ennemi spawn. C'était une sorte de monstre de feu. Je lui ai pas laissé le temps de me taper par contre, car il était mort aussi vite qu'il a spawn. Mais un djinn des vents sournois m'a attaqué, et j'étais désormais dans les airs. Mais avec mon crossbow de l'infini, j'arrive à le one-shot. Mais ça en finit. Pas du tout. Un djinn, après l'autre. J'enchante mon armure de tigre. Ah, je vous ai pas dit. J'ai craft une armure de tigre. C'est cool, mais ça protège que dalle. Et hop, dans les airs, encore une fois. Bon, j'en avais marre. Il fallait trouver une solution. J'ai décidé d'aller faire une offrande au dieu du volcan. J'ai sacrifié de l'or, de la fourrure, une cuisse de paon, du fer, et même un diamant. Et tout à coup, un monstre énorme surgit du volcan. Et une éruption volcanique commence. J'ai regretté instantanément ma décision. Je descends rapidement du volcan et monte sur ma tour. La lave avançait rapidement. Et il fallait que j'évacue le plus vite possible. Je crafte rapidement un bateau et essaye de regagner la mer par l'escalier. Mais les monstres de feu étaient déjà là. Et ils gardaient la sortie. Je décide alors de tenter le taux pour le taux et de sauter avec mon bateau par-dessus la plateforme. Je perds conscience. Je n'ai que de vagues souvenirs, des hallucinations, des mirages au loin qui ont honté mon esprit. Cette nuit était presque irréelle. Des monstres déformés sont apparus devant mes yeux, ébahis. Mon corps était lourd et ma vision était floue. Le lac paradisiaque était en feu et en cendres. Et comme si tout ce voyage avait duré que quelques secondes, je me réveille dans mon lit, entouré de lave. Je me réveille le sceau à la main et je commence à éteindre la lave qui se trouve en dessous de ma maison. Je prépare le plancher de ma maison mais rien n'est bien et ça ne finit pas du tout bien. Une tornade se constitue. Je descends au courant et j'hésite un bon moment avant de décéder de revenir à l'intérieur. Et oh mon dieu, j'ai bien fait de revenir car mes coffres étaient détruits. J'ai tout remis en place et j'ai craft un bloc qui permet d'annuler les effets de la tornade. Je ne savais pas qu'il existait dans ce mode. Je l'aurais craft il y a longtemps sinon. Je l'ai placé en haut de ma maison et depuis, aucune tornade ne m'a dérangé. C'est cool. Je passe 5 jours à rafistoler ma base. Je ne vais pas vous ennuyer encore plus et on passe au 2 avril. J'avais craft un attrape-insecte. Je voulais voir ce que ça faisait d'en capturer. Mais pour une raison ou une autre, je n'ai pas pu en capturer. Peut-être que c'est un bug. J'ai trouvé un poisson suicidaire. Je n'ai pas pu le sauver à temps. Sniff. Tiens, pourquoi ne pas créer un aquarium à l'intérieur de ma base ? Ça serait cool non ? Comme ça je pourrais sauver autant de poissons que je veux. La malédiction de l'île avait disparu. Il n'y avait plus de djinns et l'éruption a fait fuir les braconniers. Yes ! Je décide d'aller faire une petite visite sur la petite île de l'archipel. Et on dirait qu'il y avait de nouveaux invités dans le coin. Des manticores ! Elles étaient toutes mignonnes ! Sûrement une maman manticore avait choisi cette île comme nid. Le son de l'éruption volcanique l'a sûrement attiré. Je leur jette de la viande mais ça ne les intéresse pas. Et hop ! De retour à la maison. Je me suis mis à construire mon aquarium. Il est fait en verre comme ça je pourrais voir les poissons à l'aise. Petit bémol, il me fallait des poissons. Et les attraper dans un seau ne fonctionnait pas. L'aquarium était prêt. Fallait juste le remplir d'eau et d'y ajouter des poissons. J'ai essayé d'en pêcher mais ça ne me donnait que des poissons morts. Mais ce que je ne savais pas, c'est qu'en les tuant avec mon alberdier, ça droppait des oeufs. Et les mettre dans l'eau faisait éclore un petit poisson. Trop cool ! J'ai passé le reste de mes journées à chasser du poisson. Et j'en ai récupéré quelques-uns. J'ai chassé des crocos aussi. Je voulais faire coucou aux manticores et voir si elles ont grandi. Mais en chemin, un requin a détruit mon bateau. Et il m'a laissé tranquille après. Normal quoi. Les manticores avaient grandi. Mais elles n'étaient toujours pas adultes. Tristes. Je tue une girafe et reviens à la maison. Un autre requin me dérange mais c'est pas important. On est arrivé au centième jour. J'espère que ma vidéo vous a fait sourire et à la prochaine.